Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons comprendre les fonctions des dates. Pour illustrer le format jour, mois et année, il est plus couramment utilisé dans Microsoft Excel. Supposons qu'aujourd'hui soit le 4 janvier 2010. Alors, vous pouvez donc entrer les dates comme suit. Par exemple, 04010, petit 4 janvier 2010, 04 janvier 2010 ou encore 04 janvier 2010 ou encore 04, 01, 10. Donc, pour représenter effectivement les différentes dates du 4 janvier 2010. Alors, si vous entrez seulement deux chiffres pour représenter une année et que les chiffres sont 30 ou plus, Excel suppose que les chiffres représentent les années du 20e siècle. Tandis que si les chiffres sont inférieurs à 30, Excel suppose qu'ils représentent les années du 21e siècle. Par exemple, je veux entrer une date, je veux entrer par exemple le 1er janvier 2009, autant que moins. Donc, lorsque j'entre le 1er janvier 2009, qui est le chiffre est tout simplement inférieur à 30, alors Excel va supposer qu'ils représentent les années du 21e siècle. Donc, lorsque je clique sur entrer, vous allez constater que nous sommes au 1er janvier 2009. Par contre, si j'entre par exemple 1, 1, 1, 1, 30, là, Excel va considérer qu'il s'agit d'une année du 20e siècle. Par contre, Excel va plutôt entrer le 1er janvier 1930. Donc, chaque année, traité comme des dates au 21e siècle, on monte d'une unité. Également, on ne peut pas finir cette vidéo sans toutefois parler des fonctions de date, effectivement. Donc, on a plusieurs fonctions de date et d'heure. En fait, les dates sont souvent jumelées aux heures. Donc, on va illustrer, en fait, on va comprendre quelques-unes d'entre elles. Donc, si au niveau de la boîte de dialogue insère une fonction, j'ai également sélectionné la catégorie date et heure. Donc, dans la catégorie date et heure, on peut tout simplement avoir toutes les fonctions de date et d'heure disponibles. Donc, comme fonctions, on a les années, par exemple, qui renvoient l'année entre 1900 et 19 1999. On a la date d'aujourd'hui qu'on va utiliser dans les prochaines vidéos, toute cette fonction-là. On a, par exemple, la fonction date qui renvoie numéro, qui représente la date dans le code et la date et l'heure dans Microsoft Excel. Donc, ici, on a mois, année, mois et jour. On a date de val, voilà. On a la fin du mois, fraction, année, heure, qui vont renvoyer tout simplement les heures. Ici, on a les jours. Voilà, les jours sont S qui donnent le jour du mois, de nombre entre 1 et 31. Tandis que cette fonction de jour calcule plutôt le nombre de jours entre deux dates. Donc, on va tous utiliser cette fonction dans nos prochaines vidéos. Donc, en plus de cela, comme vous pouvez le constater, la fonction jour arrêt S calcule le nombre de jours entre deux dates. On a un jour 360. On a un jour de semaine. Voilà. On a autant de fonctions de date de maintenant, minutes, heures, mois, mois décalés. Donc, voilà, en fait, les différentes fonctions de date que vous pouvez utiliser. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons le retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.